Faites-nous du lait des Pyrénées bien payé. Didier Fréchoux est producteur de lait en Haute-Garonne. Son exploitation, comme beaucoup dans le secteur, est menacée par la chute des prix. Didier a donc décidé de trouver une solution locale. Son lait sera bientôt vendu dans une grande enseigne, à 30 km de chez lui, un partenariat entre producteurs, industriels et distributeurs. Les producteurs, nous, on s'engage à aller dans l'hypermarché pour présenter notre produit, notre savoir-faire, une fois par semestre. Et les industriels, eux, ils mettent la photo de l'éleveur sur la bouteille, ils font la stérilisation, ils l'amènent dans le magasin. Et l'hyper, lui, il essaie d'établir une relation de confiance avec les consommateurs. En nous rémunérant, on peut mieux le lait. Le lait de Didier sera bientôt placé en tête de gondole dans cet hypermarché de Saint-Gaudens. Il sera vendu comme celui-ci sous l'appellation lait des Pyrénées. Un lait affiché à 85 centimes le litre pour les consommateurs. Le producteur, lui, touche 29 centimes le litre, 3 centimes de plus que d'habitude. C'est déjà ça, mais pas encore suffisant pour cet autre producteur. Il ne faudrait pas être à moins de 35 centimes le litre de lait. Là, c'est un prix qui permettrait d'avoir une rémunération du travail cohérente, de pouvoir investir pour préparer l'avenir de façon cohérente. Et puis aussi, quelque part, d'améliorer les conditions de travail pour moi, mais aussi pour les gens qui sont amenés à travailler avec moi. Pour Olivier Beaufis, au-delà des initiatives locales, c'est avant tout au niveau européen qu'il faut agir. Ce jeune producteur estime que la seule solution pour faire remonter les prix serait de réduire la production de lait en Europe. Si rien n'est fait, Olivier Beaufis craint d'ici deux ans la disparition d'un tiers des producteurs de lait de son département.